... ici, sur le central. À l'intérieur du terrain pour cette dernière frappe. Très impressionnante. Impeccable. S'ajuste, prend bien son temps, laisse tomber la balle. C'est été risqué de frapper une volée brossée. Mais le coup est parfait. Il sait que l'adversaire est déstabilisé, recule un tout petit peu pour s'ajuster. Et là, déclenche. Encore et encore. Vente partout. Une balle de brie. Et voilà, Nali qui... Réussi à briser le service d'Eugénie Bouchard... Et bien, dominait de belles façons ce dernier échange. Réussi à briser le service d'Eugénie Bouchard... Réussi à briser le service d'Eugénie Bouchard... ... On peut le constater, la combativité est une des forces d'Eugénie Bouchard... Parce qu'il y a bien des joueuses qui auraient été un petit peu décontenancées après avoir raté de belles opportunités de mener avec le bris à 2-1, deuxième set. À 3-2, elle a eu deux chances, Eugénie. Elle a se fait briser, mais continue de combattre. Alors, c'est 0-30. On dit que c'est à l'extérieur. Une balle échappée par Nali. Et avec les cris de guerre qu'elle nous avait laissés à la dernière partie alors qu'elle avait brisé. On ne pensait pas qu'elle reviendrait avec des fautes directes. Alors, 3 balles de brie. Ah bien ça, c'était livrant en revers. Eugénie a manqué de temps et qui n'aurait pas manqué de temps sur ce dernier revers? C'était frappé avec tellement d'aplomb. Alors, regardez à nouveau ce qu'à quel point Eugénie est en difficulté. Le haut du corps est penché vers l'avant. Signe qu'elle manquait de temps. Oh, belle balle. Belle prise de risque. Et là, il faut qu'elle brise. Il ne faut pas laisser filer trois chances de suite. Alors, comment il va se comporter maintenant en retour de deuxième balle sur une balle de brie? Et là, il s'y faut tenir au service. Il a quand même été brisé trois fois dans ce match, la Québécoise. Il faut prendre les choses en main ici. Oui, ça, c'est exceptionnel. Alors, 0-15. Tu as vu jusqu'à quel point, pas le dernier coup qui était un coup gagnant, l'autre avant. Il s'était frappé tellement tôt. Oh, ho, 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 ho! À la Djokovic. Oui. Wow. Mais là, ça, c'est un petit peu décourageant pour Eugénie parce qu'il a eu l'impression de bien frapper sa balle à elle. Elle a eu l'impression de faire le travail. Malgré tout, l'adversaire qui réussit un gros coup gagnant. 0-30. Bon, c'est pas facile parce qu'il y avait un effet rétro sur la balle. Elle a quand même bien géré. Laisse croire à l'adversaire qu'elle va aller en croiser. C'est son coup favori. La balle se retrouve un peu loin d'elle, comme vous l'avez constaté. Mais maîtrise bien quand même. 30-30. Hum! Solide dans la tête. Brac de... D'Azio. Et quel beau moment. 4-4. 30-30. Deuxième balle. Et là, le dernier mot. Oh! Oh! Hey, nos trois mousquetaires sont heureux. Pensez pas. Ha, ha, ha. Quand on a la chance, Hélène, je vous parlerai des statistiques. Dans cette rencontre, qui sont hallucinantes. Mais à l'avantage d'Eugénie, il y a peut-être un ou deux endroits clés où ce n'est pas le cas, mais c'est incroyable. Elle joue contre une des meilleures joueuses au monde. Ah oui, c'est remarquable. Par exemple, trois as pour Eugénie contre un. Aucune double faute pour Eugénie. Trois pour Nali. Oh, ça, c'est bon, cependant. Quand on pense au premier service, 64 % d'efficacité pour Eugénie. 60 pour Nali. Ah, ça s'est joué. Elle a une balle de brie au premier set, en tout cas. Bien voilà. Et c'est ça la différence, parce que c'est trois balles de brie sur une possibilité de six pour Nali contre 2 sur 8 pour Eugénie. Exact. Alors, la égalité ici. Mais le reste, Hélène, elle est avec elle. Oui. Sinon, elle l'a bat. Attention ici à la qualité de la deuxième. Et une frappe à l'extérieur. Ah, bien là, Nali nous a donné l'impression d'avoir de la difficulté un tout petit peu avec la pression de fin de match. Alors, le coup droit qui s'envole. Déjà que celui-là, il était moins accéléré que les autres. Avantage d'Eugénie Bouchard. Alors, l'arbitrage électronique. Une présentation de la Banque nationale, la Banque du tennis au Canada, et c'est à l'extérieur. Alors, il faut rester intense. Tout juste à l'extérieur, prise de risque qui était quand même assez grande. Tellement facile, rater un parallèle. Alors, Nali qui pourrait briser ici le service d'Emilie Bouchard. Il faut qu'elle continue de se battre. Elle a eu deux chances de clore le débat dans cette partie. Oh non, elle a perdu la balle de vue. Oh, comme c'est dommage. Oui, alors, Nali qui brise le service d'Eugénie Bouchard et qui prend maintenant les devants 5-4 et qui a l'option sur le match. Alors, on est de retour ici sur le central. Nali qui sert pour le match. C'est beau, c'est beau. Ah bien, ça, c'est exceptionnel. Quel grand athlète, quand même. C'est incroyable jusqu'à quel point tout s'est enchaîné sur ce smash. Une belle course vers l'arrière, choisis bien son coin. La valeur des points. 15-0. Oui, malheureusement, c'était encore une fois une pression exercée par Nali de tous les instants. à deux points de remporter la victoire. Alors, 40-0 pour Nali. Applaudissements. Applaudissements. Oh oui, la belle balle d'Eugénie directement sur la ligne. Et les grains de pluie qui commencent à nouveau, Renaud. Ah, et ça tombe un peu plus cru. Mais je pense qu'on va être en mesure de poursuivre encore quelques instants. Ah, c'est balle de match. Oui. Oui, ça tombe. Alors, voilà Nali qui l'emporte en deux manches de 6-4 et 6-4. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'Eugénie Bouchard a talonné une des meilleures joueurs au monde pendant 1h33. Trois minutes. Applaudissements. 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 Applaudissements.